En direct d'Abidjan, M. Idrissa Chérif, ex-conseil de Moussa Daddiskamara, ex-ministre de la communication sous la transition CNDD, en tout cas dans sa première phase. M. Idrissa Chérif, bonjour. Bonjour, Baka. Bonjour. Bienvenue sur nos antennes. Talibé Bari, très rapidement. M. Chérif, il y a quelques jours, l'opinion a été pratiquement prise de court par un audio attribué à un ancien agent des renseignements angolais qui décrit des faits liés à la gestion du pouvoir d'Addis, mais aussi aux événements du 28 septembre, des faits circonstanciés qui, dans l'ensemble, accablent le capitaine Moussa Daddiskamara. Il confirme même pratiquement la révélation faite par l'avocat M. Paul Yomba, selon laquelle le président Daddiskamara était à Marocana, donc un espace de loisirs qui jouent le stade du 28 septembre, donc le jour de ces événements. Qu'en dites-vous ? Ou qu'en savez-vous ? Encore une fois, merci. Je pense que je suis un peu surpris de toutes ces déclarations qui viennent s'ajouter au procès d'albours de différents prévenus. Donc, c'est un peu pour moi étonnant. Je pense qu'à mon avis, certes, je n'étais pas trop dans le secret militaire, mais il faut reconnaître quelque chose. C'est que je ne sais pas si... J'ai écouté un peu ce monsieur qui dit qu'il était du service secret, mais ce que j'ai fait, je ne sais pas si l'état de ce qui est à ce qui est avec l'état angolais. Bon, si cela a été fait, je pense qu'il doit y avoir des documents. Pour les derniers de loin, je pense que des accords entre l'état et l'état, il y en a. Mais ce qu'il faut savoir, il faut reconnaître aussi que nous savons tous que lorsque le président Alpha est venu au pouvoir, il y avait des militaires angolais qui étaient dans la sécurité présidentielle, et puis la plupart des gars des codes de la présidence ont été formés en Angola. Donc, il y a un lien établi qui était lié entre Alpha et le président Dos Santos. Donc, c'est des amis politiques et ça, c'est des accords entre les états et c'est tout à fait normal. Ça, ce n'est pas aussi quelque chose qui est mauvais. Donc, quand vous prenez le cas de la Guinée équatoriale, le président de la Guinée équatoriale, il n'a pas des militaires marquins. Donc, c'est des situations qui arrivent dans les états, mais il y a un service secret. Dans un état, je pense qu'aucun pays ne travaille, peut-être ne pas connaître la diontologie des états. Dieu merci que je connais beaucoup de palais, mais je ne sais pas s'il y a un pays qui peut travailler avec bien fait des renseignements. Pour un autre pays, je ne crois pas. Donc, vous écartez la possibilité qu'il y ait un accord entre le pouvoir en place à l'époque, le pouvoir du CNDD et l'EMPLA, en ce qui concerne la présence de militaires angolais des services de renseignement. Non, moi, je me dis que moi, j'ai fait une analyse personnelle. C'est-à-dire que j'ai dit que j'ai fait ma propre conscience et que j'ai fait une analyse personnelle. Ça ne dépend que de moi et de l'État. Donc, j'ai dit qu'Alpha était très amie au président Dostantos. Donc, le ministère Dostantos, où le service secret Dostantos ne peut pas travailler pour Dadis et puis travailler pour Alpha. Alors qu'ils savent qu'il y a un problème entre Alpha et Dadis. Donc, il ne peut pas se mettre à tracier les types d'États. Mais ça, c'est entre les États, M. Scheriff. C'est impersonnel, c'est entre les États. Mais, dans ce sens-là, moi, je dis que dans ce sens, les accords, le Premier ministre est là, le Comara est là. Donc, si c'est plus clair avec le gouvernement ivoir et guinien, ce qui veut dire que le Premier ministre Comara doit être au courant de cela. Vous dites qu'effectivement, on a un accord avec l'Angola, c'est les États. Moi, j'ai dit qu'un État, ce n'est pas une association. Oui, mais ce fameux Charlie Loumou, M. Scheriff, Avez-vous déjà entendu parler de lui ou pas, avant la fuite de ce tonio ? Non, moi, c'est la toute première fois que j'entends ça. Et puis, la toute première fois, j'entends ce genre de situation dans les États. J'ai dit qu'il faut connaître le palais, il faut connaître les présidents. Tout le monde sait que j'ai beaucoup d'amitié avec beaucoup de chefs d'État africains. Je connais comment ça fonctionne. Je connais comment ça travaille. J'ai beaucoup de travail avec l'Anse-en-la-Comté. Je sais comment ça travaille. Je ne suis pas nourri. Donc, vous ne donnez pas de crédit ? Vous ne donnez aucun crédit au propos contenu dans l'audio attribué à ce Charlie Loumou ? Que les gens ne sortent pas vraiment du cadre de ce qui est en train de se passer. Que les gens restent dans le cadre. Nous voulons que les gens soient à la recherche de ce qui s'est véritablement passé au stade du 28 septembre. Oui, mais, monsieur Chérif, excusez-moi, Charlie Loumou parle de la présence du capitaine Dadis à Marocana. Mais, quelques heures avant la sortie de Charlie Loumou, l'avocat, maître Paul Yomba, avait porté cette accusation contre Moussa Dadis. Et dans ce studio, Charlie Loumou dit, c'est nous qui avons donné ces informations aux avocats de Toumba. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine proximité en termes de version de Charlie Loumou et de maître Paul Yomba ? Mais, déjà, quand vous l'écoutez, c'est qu'il y a longtemps qu'il est en contact avec maître Yomba. Mais, quelqu'un même, quand on dit qu'il n'est pas sorti, le chef de commande, ce que j'essaie même, Toumba même dit, quand j'ai appelé celui qui s'occupe du salon, il a dit que le président n'est pas sorti. Mais, c'est des versions qui viennent parce qu'il faut que les gens cherchent. Moi, je me suis dit qu'ils ont vu qu'ils n'ont plus d'arguments. Donc, ils sont en train de fabriquer. Donc, on les jette un peu à gauche, à droite. Il faut mettre des jambes sur les réseaux sociaux. Non. Moi, j'ai dit que, j'ai fait une intervention sur Africa-Guinée, j'ai dit que les gens ne sont pas du cadre. Les gens restent carrément dans le cadre de ce projet. De ce projet. Parce qu'ils veulent distinguer les justes. Donc, il ne faut pas distinguer les justes Tungara, qui gêne le livre, avec Priang, ce débat. Donc, les gens veulent venir embrouiller les gens sur le cadre. Parce qu'il faut éviter d'être dans la telle situation que d'autres États, parce que tu as peut créer un conflit diplomatique entre la Guinée et l'Angola. Bien, donc il faut ramener les gens dans la salle. Allez-y, Akoumba. Monsieur Chérif, comment ça va ? Je confirme que vous connaissez certains palais présidentiels. On a fait Bamako ensemble à un moment donné il y a deux ans ou trois ans. C'est Akoumba, monsieur Chérif. Puisque vous avez dit que vous faites une analyse, on va faire une petite analyse. L'analyse est que le régime de monsieur Dadis Kamara était bel et bien en relation avec le régime angolais. Est-ce une relation sur le plan militaire ? Je ne saurais le défendre. Mais vous savez bien que le régime du capitaine Dadis a eu un accord exclusif avec China Son Angol à travers China International Fund et vous savez que Son Angol c'est la société étatique angolaise donc qui est gérée par le gouvernement angolais. Ensuite, vous savez bien que l'Institut de la défense américaine a fait une étude sur les relations entre China International Fund donc China Son Angol et le régime du capitaine Dadis Kamara. Je n'ai pas documenté une relation sur le service des renseignements. Mais à partir du moment où les questions économiques et financières commandent toute l'autre panne de la diplomatie d'un pays, est-ce que vous ne pensez pas qu'il soit probablement possible qu'il y ait une relation en termes de renseignements entre la Guinée du capitaine Dadis Kamara et l'Angola ? Très bonne question. Bon, moi, vous m'apprenez quelque chose que je ne connais pas. Donc, vous êtes en train de dire je vous recommande deux livres qui en parlent. Le rapport de l'Institut de la défense des Etats-Unis et dans l'arène de Simandou que moi-même j'ai écrit. Bien. Je ne conteste pas cela. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce que vous dites, les accords qui s'est passé. Mais je dis que les accords ne se passent pas entre un président et un gouvernement. C'est entre un gouvernement et un gouvernement. Le gouvernement, David Sainte-Higère, son gouvernement, il construit son équipe gouvernementale. Mais je dis que dans ce sens-là, il y a une équipe gouvernementale qui est là. Ce n'est pas en cause. J'ai dit qu'il faut donner les documents parce que les accords ce n'est pas la bouche c'est le document. C'est certain que vous n'avez pas les documents dans les accords il n'y a pas d'accord. Bien. Dernière question. Mais est-ce qu'il y avait au moins à votre connaissance est-ce qu'il y avait des accords dans le secteur économique et financier entre l'Angola et la Guinée ? Non, je vous jure que je ne sais pas. Je ne suis au courant de rien. Je ne suis pas bon. Allez-y. L'icône pour Chlore. Est-ce que vous étiez au courant de la dernière issue de secours créée par le président Dadis au camp par rapport à sa résidence ? Puisque Charlie Lumou indique que c'est l'Angola que c'est les services en tout cas militaires angolais qui ont reconstruit l'appartement du président Dadis de sorte à lui ménager une issue de secours pour qu'il puisse sortir par là en cas de nécessité. Effectivement, il faut être franc. Quand vous rentrez dans la chambre du président Dadis, juste à côté, il y a une autre porte de sortie. Parce que c'est un appartement. Ça veut dire que c'était au rez-de-chaussée de trois chambres-salons. Un grand salon en trois chambres de douche. Il y a une douche externe à l'intérieur et puis il y a une douche interne dans la chambre du président dans la deuxième chambre je ne suis jamais entré dans les deux chambres mais je suis rentré dans la chambre du président Dadis. Donc il y a une porte qui est derrière et une porte qui a été faite derrière qui était le mur ils ont cassé et ils ont fait une porte et puis Padré ils ont mis des fleurs et autres et puis on... C'est visite c'est pas un visite quand vous passez Padré vous voyez ça tout le monde le voit il y a des bâtiments juste à côté donc c'est une porte en cas de c'est un chef d'État chez moi à domicile j'ai deux portes j'ai une porte j'ai un grand portage j'ai une autre porte pas derrière donc c'est des aménagements qu'on arrive à faire et puis c'est un chef d'État c'est un chef d'État il peut mettre des sorties c'est un peu normal moi je trouve pas d'inconvénients à cela Non, non, non la question je suis obligé de la cocher c'est normal d'avoir une issue de secours mais en fait ce qui accentue les interrogations c'est que Charlie Lumot dit que c'est les Angolais qui ont fait cet appartement et cet issue de secours et l'agence de renseignement dit que c'est par cette porte dérobée que le président Tadis serait sorti pour aller en Maroc ce que dit Charlie ne serait-ce que pour la porte je dis que c'est connu de tout le monde c'est connu de tout le monde c'est pas quelque chose qui est caché c'est connu de tout le monde maintenant il ne reste plus qu'à vous dire merci à monsieur Scheriff j'ai dit que c'est visif c'est encore visif vous pouvez aller regarder celle-là c'est pas quelque chose extraordinaire donc si on vous suit très bien c'est que pour vous Tadis est simplement victime d'un grand complot bon j'ai dit que les gens doivent venir nous faire il ne faut pas il ne faut pas pour dire les tribunaux il faut laisser les choses se passer correctement les gens ont fait des déclarations depuis le début je ne sais pas maintenant qu'ils vont aller chercher des choses vous envoyer de nouvelles choses de nouvelles déclarations il ne faut pas se laisser disparaître par ce que l'entraîne est dit maintenant ils sont dans les faits maintenant on est dans la guerre des réseaux sociaux très bien monsieur Idrissa Shérif ex conseiller de Moussa Dadis Kamara ex ministre sous également le même Moussa Dadis Kamara grand merci à vous et bon séjour plutôt bonne continuation du côté d'Abidjan merci d'avoir pris la parole chez nous ce matin merci bien Mamadouri un très petit commentaire rapidement un petit commentaire à Bacar vous savez cette affaire de 28 septembre pour moi au fil du temps j'ai l'impression qu'elle comporte plusieurs compétences un compartiment mais assez sombre parce que ce qui est quand même clair et admissible c'est qu'il y a souvent des ententes entre état et état pour des formations militaires il a pris le cas du régime d'Alpha où les gens se sont fait former en Angola précédemment avant lui c'est des choses qui se sont passées et l'autre chose qui est une évidence aujourd'hui c'est qu'il y a une issue de secours qui a été aménagée donc dans l'appartement du président Dadis mais si on revient en arrière et Ntoumbaki à l'époque apprend que le président est sorti et son instinct lui dit que si puisque dans un premier temps il a empêché de sortir parce qu'il voulait partir au stade et puis après dans un second temps il apprend qu'il est sorti son instinct lui dit certainement il est parti au stade alors par quelle porte il serait sorti alors en ce moment ou par quelle voie pour que les gens ne le voient pas peut-être est-ce par cette porte de secours dont on apprend aujourd'hui l'évidence de son existence voilà les compartiments sombres de cette affaire dont je parle mais ce qui reste clair c'est que c'est le président de la cour au moment venu qui rendra la justice sous la base de sa juridiction le mien n'est qu'un commentaire merci Mamadouri Diallo on reviendra forcément sur quelques pans de ce procès demain avec Moussa Daddiskamara donc qui revient à la barre qui refuse pour l'instant toute confrontation avec Tumba Diakite en tout cas sous réserve de certaines conditions et tout